Salut salut tout le monde ! Alors je vais commencer sur cette chaîne un nouveau type de vidéos donc pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne ou pour ceux qui la connaissent déjà je vais parler un petit peu de ce que je vais essayer de faire de ce qui existait déjà sur la chaîne donc tout simplement jusqu'à présent j'essayais de faire des vidéos de dessin des tutos pour apprendre à dessiner en sortant un peu de ce qui se fait déjà sur internet il y a déjà énormément de tutos pour apprendre à dessiner les yeux les mains ce genre de choses et en réalité il y a plein d'autres particularités dans le dessin qui sont pas qui sont pas forcément évidente au premier coup d'oeil mais qui sont importantes à comprendre donc c'est ce dont j'ai essayé de parler un petit peu dans mes vidéos au fur et à mesure aujourd'hui je me rends compte que ce qui manque réellement sur internet c'est une capacité de formation et pas que sur le dessin d'ailleurs de pouvoir se former un petit peu par soi même moi c'est ce que j'ai fait au travers des 18 dernières années où j'ai appris à dessiner je me suis formé tout seul j'ai pas fait d'école et je me rends compte en essayant d'aller un peu sur d'autres domaines en essayant d'apprendre d'autres choses que la méthode que j'ai employé pour apprendre à dessiner ou plutôt que j'ai appris à employer en apprenant à dessiner elle fonctionne à peu près avec tout et c'est une méthode un peu traditionnelle d'apprentissage qu'on a un peu oublié que on pourrait définir tout simplement par apprendre à apprendre maintenant quand on est à l'école on apprend à redire par coeur ce que nous apprend le professeur on apprend des méthodes de de choses qui sont déjà qui ont déjà été réalisés par d'autres personnes mais en réalité imaginer que ces professeurs ne soit pas là ou imaginer que les personnes qui étaient avant nous et qui aient créé ces méthodes ces simplifications ne soit pas là on ne serait plus aujourd'hui capable de reproduire ce que eux faisaient et en réalité ce qui serait bien c'est qu'on soit capable en partant de rien de refaire le développement que eux ont eu parce que c'est comme ça en réalité qu'on apprend réellement à faire quelque chose demain vous apprenez à utiliser un ordinateur c'est bien mais imaginez qu'il y ait plus d'ordinateur et que vous deviez en refaire un depuis le départ et vous seriez pas capable de le refaire et ben on va imaginer un peu ça au travers du milieu du dessin bien sûr ma formation va se concentrer principalement sur le dessin puisque c'est le domaine que je maîtrise en particulier mais il n'est pas impossible qu'on en vienne à parler d'autres domaines et surtout si vous n'êtes pas un dessinateur au travers de cette méthode je pense que vous pourrez en retenir vraiment énormément de choses et je vais essayer de faire ça le plus largement possible histoire que vous puissiez l'appliquer sur d'autres domaines donc c'est ce qu'on va essayer de faire à peu près sur cette chaîne j'avais aussi d'autres vidéos qui parlaient de sujets diverses parce qu'en réalité quand on apprend un sujet en profondeur on se rend compte que c'est ultra connecté avec le reste et qu'on est très facilement amené à apprendre d'autres sujets et en réalité à s'éparpiller le plus possible et à apprendre plein de choses dans tous les domaines donc je pense qu'on va parler d'autres domaines parce qu'il y a des interconnexions donc on va essayer de parler d'autres choses comme je le faisais déjà un petit peu sur la chaîne jusqu'à maintenant et c'est à peu près tout ce qu'on va faire donc on va parler de différents domaines, on va discuter ensemble je vais essayer aussi de faire des vidéos qui vous montrent des dessins que je réalise pour deux raisons très précises premièrement ça va vous permettre à vous de vous donner une idée de ce que je suis capable de faire avec ce que je vous apprends ça va en fait vous donner une motivation et vous faire comprendre que ce que je vous montre a une réelle application derrière que vous voyez que moi personnellement j'en ai tiré quelque chose et ensuite tout simplement, tout bêtement, pour un peu me faire la promotion de mon travail cette chaîne YouTube, vous allez le remarquer très rapidement n'est absolument pas faite pour faire un maximum d'abonnés ou pour que je devienne YouTuber j'ai toujours fait des vidéos relativement compliquées à comprendre relativement compliquées à regarder dans le sens où elles sont très longues c'est pas du divertissement pour moi, quand on rentre dans le divertissement on est dans l'opposé de l'apprentissage et on est dans l'opposé du fonctionnel en réalité, quand vous regardez une vidéo même que ce soit quelqu'un qui vous fasse un tuto pour apprendre quelque chose et que la vidéo est super bien montée, qu'elle est super drôle ou que la personne dessine ou fait des choses qui sont vraiment top et que vous devenez un peu fan de son travail vous n'êtes pas capable de vous améliorer vous-même donc mes vidéos sont relativement dures à regarder c'est fait exprès je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde je sais que la plupart des gens ne vont pas suivre les vidéos ils vont totalement passer à autre chose et ce n'est pas grave parce que les personnes qui seront capables de regarder les vidéos seront capables d'appliquer la méthode et seront donc capables de progresser avec je l'ai déjà remarqué au fur et à mesure en faisant mes vidéos j'ai remarqué que beaucoup de personnes me le faisaient remarquer qu'ils étaient vraiment capables de faire des choses et malheureusement c'est une minorité mais le monde a cette tendance à marcher un peu comme ça c'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont réellement capables de faire quelque chose de bien avec ce qu'ils apprennent sont vraiment une minorité j'espère personnellement que ce sera une majorité d'entre vous qui essaiera de se donner à fond mais n'oubliez pas que la motivation viendra avant tout de vous et si vous avez réellement cette motivation et que vous vous poussez un petit peu derrière vous serez capable réellement de faire quelque chose personnellement je ne suis ni un professeur ni un maître à penser je suis là plutôt pour ouvrir des portes essayer d'apporter quelque chose aux gens et d'ailleurs si les gens sont capables de m'apporter quelque chose aussi ça me fait extrêmement plaisir j'ai eu au travers des années sur cette chaîne des très bons commentaires j'ai fait des très belles connaissances et ça a vraiment été quelque chose de très bien pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que je vais continuer à faire cette chaîne on va dire même d'un point de vue tout simplement égoïste parce que ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et j'espère qu'en contrepartie ça vous apportera aussi beaucoup de choses n'oubliez pas aussi une chose c'est que j'essaye de faire ce travail pour vous donner quelque chose si à terme cela vous offre des capacités ou vous donne quelque chose réellement que ça vous améliore ne serait-ce qu'un tout petit peu n'hésitez pas à vous aussi faire ce travail avec d'autres personnes c'est vraiment important que ce soit que vous ayez envie de partager mes vidéos mais surtout que vous ayez envie vous aussi de faire cette démarche d'apprendre aux autres donc voilà c'est un peu près ce que je vais faire sur cette chaîne à partir de maintenant on va faire un programme complet avec des épisodes qui se suivent donc si jamais vous venez juste d'arriver sur la chaîne cette vidéo sera la première d'un nouveau format et essayez à mon avis de suivre les vidéos dans l'ordre dans l'ordre dans lesquelles je les posterai sauf si bien sûr vous voulez juste regarder les petites vidéos qui seront en aparté sur des sujets divers merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tout simplement allez, ciao merci à vous merci à vous